Un nouveau carburant arrive dans les Yvelines. Une station d'hydrogène a été inaugurée ce mercredi 28 mars au loge en Josas. Cette énergie verte fabriquée à partir de ressources renouvelables en Normandie ne produira ni gaz à effet de serre ni particules fines. La recharge se fait en quelques minutes à la pompe pour un prix équivalent à l'essence. C'est le même usage qu'un usage diesel ou essence. A la différence de la batterie où vous devez charger des électrons, là vous chargez directement du gaz, donc c'est beaucoup plus rapide. Dans un premier temps, la station sera utilisée principalement par des bennes à ordures, des taxis présents sur le territoire et deux bus à hydrogène sur la ligne 264 qui desserrent les villes de Buc et de Versailles. On commence par les professionnels parce que ça permet de développer des logiques de flotte captive qui reviennent sur les stations, donc ça permet de charger les stations plus vite et de les rendre rentables plus facilement. Mais la vision à long terme, c'est que vous aurez aussi des voitures particulières. J'ai quelques collaborateurs aux Etats-Unis qui tournent sur des voitures hydrogènes avec plaisir. Vous avez plus de 7000 véhicules dans le monde qui sont des véhicules particuliers. Une vision à long terme qui a séduit l'agglomération de Versailles Grand Parc. C'est l'enjeu du XXIe siècle, comment sauver la planète. Et toutes les entreprises essayent maintenant de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique. Coût total de ce projet, 1,5 million d'euros. Pour être rentable, la station doit accueillir entre 50 et 60 véhicules par jour. A terme, la station prévoit également de ravitaillants en carburant des vélos à hydrogène.